Et bonjour à tous, c'est SkousKous pour un nouveau replay de Duel of Champions. On va passer à la game 2 de la Gold Cup du mois d'août. Donc pour rappel, je suis opposé à Avkal. J'avais gagné la game 1 avec Yukiko contre son alia qu'il avait sorti. Il a désormais choisi de jouer Matewa. Moi je reste sur Yukiko, je me sens confiant avec ce deck. J'ai le T1, mauvaise pioche pour ce coup. Et j'ai une main, ma foi, qui est tout à fait correcte et que je vais probablement choisir de garder. Mon adversaire mulligan. Et c'est donc parti, j'augmente ma force et je passe le tour. Rien de particulier à signaler sur ce tour. Ah mon adversaire, on voit qu'il n'a pas de T2, mais il a un gobelin, c'est mieux que rien. Mais c'est pas fou. On voit que par contre il y a une profusion de T3. Donc gobelin, il augmente sa mate, il passe son tour à moi. Je pioche un deuxième esprit lacuste, c'est pas forcément tip top. Un c'est bien, deux, aussitôt dans la partie, c'est un peu une carte morte, c'est pas très grave. Je choisis de tanker le gobelin avec ma sentry. Un bon choix, il a que un de magie, de toute façon il claquerait pas un geyser pour trade contre ma sentry. Il déplace son gobelin, je pense qu'il va faire le choix offensif du centaur archer, voilà, c'est le cas. Et probablement pas en face de ma sentry. À moi. J'ai deux choix, je vais probablement faire le choix défensif du Shinji Warrior en face de l'archer. Voilà, j'aurais pu choisir aussi de faire la prêtresse pour déplacer le gobelin et le tuer. Les deux étaient possibles. Et je choisis de me déplacer face au gobelin, alors je ne sais pas. Pourquoi pas. J'aurais pu commencer à mettre la pression. Je sais que je vais être plutôt défensif, je fais le choix de la défense. Mon adversaire choisit de mettre son cyclope face à mon Shinji Warrior, un choix qui est bizarre. Il sait que je ne vais pas l'attaquer, mais lui ne va pas m'attaquer non plus. Je pense qu'il compte s'en débarrasser au prochain tour pour pouvoir me mettre une claque. Pas si bizarre que ça, sachant qu'il a hôtel en main. Alors à moi. Je vais maintenant faire le choix de me débarrasser du gobelin. Au prochain tour, on voit que je vais pouvoir faire Raya, c'est une bonne chose. Par contre, mes créatures sont stackées, mais il n'a qu'un de magie, donc ça c'est pas grave. Alors, mon adversaire commence à augmenter son compte de magie. Normal. Il a 5 ressources, une harpie plus un olifant. Au tour prochain, il pourra se débarrasser d'à peu près n'importe quelle créature, grâce à olifant plus hôtel. Il pourra en plus bénéficier de son blood snake shaman si nécessaire. Donc mon adversaire a une bonne position quand même à ce moment, je trouve. Il a commencé à attaquer mon compte de points de vie, même si pas assez, je pense. Ok. Alors j'ai choisi de ne pas poser Raya. J'avais probablement peur du geyser. Donc I spike sur la bottom lane. Je me protège d'un geyser à venir avec mon esprit lacustre. Et je me suis débarrassé de la harpie. Bon, pourquoi pas. Je vais tanker ce center archer avec ma sentry. Mais bon. Ça aurait pu très bien se passer, je pense, s'il n'y avait pas hôtel dans la main d'adversaire. Là, a priori, ça ne va peut-être pas être la même. Mon adversaire qui choisit de saturer un peu le board. Bon. Si à ce moment, il avait pris un Ice Meteor ici, ça aurait été assez dévastateur pour lui. Malheureusement, on voit que ce n'est pas le cas dans ma main. Je vais donc attaquer les points de vie de l'olifant. J'ai 6 ressources. Quel va être mon choix ? Alors je vais peut-être faire une petite pause ici. Qu'est-ce que je pourrais faire pour 6 ? Je pourrais faire geyser ici. Qui tuerait le centaure. Et qui affaiblirait fortement les deux olifants. Qui mettrait ma Raya hors de portée d'un hôtel. Pour plus tard. Mise à part s'il sacrifie ça. Mais là, dans ce cas-là, ça devient rentable. Je pourrais faire... Je pourrais faire... Dans tous les cas, je vais déplacer mon esprit lacuste pour le mettre en sécurité. Je pourrais faire... Ouais, je pense que mon choix va être geyser plus séductresse. C'est reparti. Ah non. Je peux faire Raya. Ah oui, non. Je peux faire Raya et la protéger. Ce qui est une assez bonne chose. J'ai choisi d'empêcher cette olifant d'attaquer. J'aurais peut-être pu, à la place, choisir d'empêcher l'archer. Parce que là, je vais quand même prendre 5 de dégâts. Passer à 10 contre un jeu bastion, c'est problématique. Chaman. Qui va-t-il viser ? Evidemment. Le Shinji Warrior. Comme ça, il va pouvoir se débarrasser de Raya. Assez bon choix de sa part. Il y a toujours l'esprit lacustre qui l'embête avec ses deux geysers. Mais là, il vient de se débarrasser de deux créatures très problématiques pour lui. En protégeant ce centaure, il s'évite un triple geyser. Je pourrais quand même faire double geyser. Et me débarrasser de ces deux créatures. C'est une bonne chose. On voit qu'il pioche un troisième geyser. Mon esprit lacustre est vraiment la carte clé pour l'instant qui me permet de tenir à peu près. Je dis bien à peu près. Parce que j'ai quand même 8 points de vie de retard. Et un retard conséquent sur le board aussi. Donc là, je pense qu'il faut absolument que je joue geyser sur ces deux créatures. Pour me débarrasser du chaman qui est une trop grosse menace en soi. Il me restera 4 ressources. Je pense que propagandiste a l'air d'être tout désigné. Par contre, la top lane est encore très menaçante. Je pense que je vais mettre mon propagandiste ici. Ah, j'ai choisi de piocher. Ok, séductresse. Ça se défend. Ça se défend. Séductresse pour empêcher le cyclope d'attaquer. J'ai mis 3. Je vais reprendre 2 ici. Mais j'ai plutôt le contrôle du board. Oh. L'excellente pioche de mon adversaire. Qui était pas dans le mal. Mais j'étais disons un peu revenu. Et là, de piocher Zephyria, ça va lui permettre de mettre une claque surprise peut-être à un moment. Non, il choisit directement de venir, à mon avis, mettre des points sur l'esprit lacustre pour préparer ses sorts. Personnellement, c'est... Ah non. Il choisit juste de se débarrasser de la pristesse. Je pense que j'aurais choisi de venir mettre 2 sur l'esprit lacustre. Mais bon, il aura le temps de le faire au tour prochain. Donc, euh... Mais le fait de s'en mettre 2, ça lui permettait de faire, euh... Geyser puis Icepike, ou le contraire. Et peut-être de clean le board. À moi, je pioche un Shinji Warrior, ce qui est une bonne pioche. Je vais pouvoir l'opposer à Zephyria. Voilà, il me reste 4. Je choisis de déplacer la harpie, j'imagine, pour la terminer. Voilà. Et je vais pouvoir protéger... Protéger, euh... Mon Shinji Warrior. Ou mon esprit lacustre, l'un ou l'autre. De toute façon, c'est la protection contre les hôtels, dans un cas comme dans l'autre. Je pense que protéger le Shinji Warrior, c'est le bon choix. Parce que là, il s'oppose très bien à Zephyria. Tant qu'il ne peut pas le gérer, je suis assez bien. On voit qu'il ne retourne pas d'event, qui aurait été un peu catastrophique pour moi. Ça aurait tué ça. Ça aurait tué ça. Déplacement de Zephyria. La partie est très équilibrée, je suis revenu un peu au compte de PV. J'ai plus que 4 PV de retard. Sur le board, il a de grosses créatures, quand même. Il en a moins, mais il a de grosses créatures. Alors, il m'immobilise mon Shinji Warrior avec sa Raya. Et il choisit de se débarrasser d'une harpie, pourquoi pas. Étant donné la situation, j'aurais peut-être choisi de me débarrasser d'un de mes spells. Parce que là, vraiment, il est quand même en souffrance avec cet esprit lacus. Il a 5 cartes mortes en main. C'est vrai que le tour, il va pouvoir s'en débarrasser. Par contre, il va déverser l'enfer sur moi. Alors, que vais-je déplacer ? Raya. Mon dieu, c'est pas mal. Je vais me débarrasser de 2 créatures très gênantes. Le cyclope, qui n'était pas si gênant que ça, mais qui était une grosse menace pour un éventuel tour où il passerait. Et Raya. Par contre, mon esprit... A mon avis, je devrais déplacer... Je vais lui permettre de mettre 2 dégâts gratuits à mon esprit, a priori, ce qui est un problème. Ou alors, une attaque gratuite de Zephyrios qui revient au même. Donc là, je suis bien, sauf qu'il y a 2 dégâts gratuits sur mon esprit, ce qui fait qu'il va pouvoir faire attaque pour 2 Geyser. Et il lui restera encore 7 ressources pour faire double Geyser ici, par exemple, qui va se débarrasser de tout mon board. Voilà, voilà, les 2 dégâts sur l'esprit. Et là, double Geyser sur le carré du top, là. 1 ici et 1. Bon, il peut même se permettre de le faire là. Et ça va mettre que 1 Zephyria. Et il est passé d'une situation compliquée à une situation où il y a le contrôle total du board. Avec une Zephyria en place. Ça va être difficile pour moi de me relever. Alors, j'ai un autre esprit dans la main pour me protéger de 2 spells à venir. Mais on voit qu'en plus, il a Focused Mine qui va pouvoir gérer la séductresse que j'ai piochée, par exemple. Alors, un Ice Pikes pour me débarrasser de cet Oliphant. Commencer à mettre un peu plus de dégâts là. Il me reste 6 ressources. 6 ressources. Voilà, Propagandiste. Plus, alors, un mauvais choix. Je ne sais pas s'il joue des Shredder dans son Matéouam. J'imagine qu'il doit y en avoir. Il faut que je protège. En même temps, je ne peux pas me stacker si je ne mets pas Esprit Lacustre. Je pense que j'aurais dû mettre Esprit Lacustre ici. Voilà. Donc, Shaman, récemment pioché par mon adversaire. Il se débarrasse des 2 lignes. Et là, il a un board qui est potentiellement létal. 8 points de dégâts plus 2 avec un event. Voilà. Il a un board létal pour le prochain tour. Il faudrait absolument que j'ai une créature haute manœuvre plus un Ice Météor. Or, j'avais ni l'un ni l'autre en main et j'ai encore que 4 de magie. C'est impossible. Alors, j'ai une Déphiria qui va me permettre de tempo. C'est toujours ça. La Séductresse qui est une bonne chose. Sauf que je ne suis pas au courant qu'il a Focus Mind en main. Une petite Déphiria. Je vais probablement remonter ce Shaman et déplacer le Centaure. Je ne sais où. Sur la ligne du bas, je choisis de ne pas le tanker avec une créature au tour prochain. C'est vrai que ça fait plusieurs tours qu'il n'a pas attaqué mes PV. Je peux encore me permettre de prendre 3. Mais voilà, ce Focus Mind va faire très mal. Ça va lui permettre de se débarrasser de ça. Voilà. Là, il ne va pas prendre de dégâts puisque c'est une créature magique. Il lui reste encore 6 ressources de quoi faire. Je pense que je ferai Cyclope et protection sur Zephyria. Non, pas sur Zephyria d'ailleurs. Cyclope et protection sur Cyclope. Parce que Zephyria, il faudrait que je fasse... Voilà. Il n'y a vraiment que Météor qui la gère là. Time of Need. Malheureusement, je n'ai plus que la petite Raya à aller chercher. La grosse est déjà morte et Zephyria est sur le board. Très bien. Ça va me permettre de temporiser un peu. Là, j'ai un assez bon Chain Lightning à placer. Mais qui va être létal pour personne. Donc, c'est bon. Pas tant que ça. Ça, c'est mieux. À opposer à Zephyria, j'imagine. Ah, même pas. Ouais, non. Je ne peux pas. Tant que je n'ai pas Esprit Lacustre sur le board, je ne peux pas l'opposer à Zephyria. Le problème étant que là, je vais perdre la Séductresse. Et le Centaure va pouvoir se déplacer. À tout le monde pour se débarrasser de Raya et se débarrasser du Shinji Warrior en une attaque. Pourquoi pas ? Ah non, d'accord. Je comprends mieux. Aïe. Là, il va me mettre dans une situation difficile en me détruisant une, deux créatures. Mon Shinji Warrior va être obligé de faire un move au tour prochain. Sans quoi, il va mourir tout seul au shaman. Et de plus, le shaman est tellement menaçant. Ah bah non, bah voilà. Bon, la partie est terminée ici. À mon avis, c'est la défaite au tour prochain. Je vais donc accélérer un peu. Il y a encore deux hôtels dans la main de mon adversaire. Je pourrais peut-être tempo... Ah bah non. Il est focused mine, je pourrais même pas tempo. Et voilà. Mon adversaire me termine. Et égalise à un partout. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce replay. Il nous reste donc la dernière game de ce Best of 3 de la finale de l'arbre préliminaire à vous commenter. J'essaierai de faire ça le plus rapidement possible. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501